mesdames messieurs les actionnaires bonjour bienvenue à tous à cette assemblée générale de la société de richebourg qui se tient exceptionnellement à huis clos et qui est retransmise en direct depuis le lien disponible sur le site internet de notre société je passe la parole à monsieur daniel de richebourg président du conseil d'administration oui bonjour à tous malheureusement on le fait en huis clos on va essayer de bien structurer notre assemblée bon je passe la parole à jean baptiste pour la suite merci monsieur dans le contexte de l'épidémie du covid 19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus cette assemblée générale se tient exceptionnellement à huis clos sans la présence physique des actionnaires ainsi que nous le permet l'ordonnance du 2 décembre 2020 prorogeant et modifiant l'ordonnance du 25 mars 2020 à conséquence vous avez tous été invités à voter par correspondance à donner pouvoir au président de l'assemblée ou à donner mandat à une personne de votre choix pour voter par correspondance la présente assemblée générale est retransmise en direct et sera également disponible en différé depuis notre site internet au cours de cette assemblée aucune question ne pourrait être posée en direct et aucune résolution nouvelle ne pourrait être inscrite je vous présente maintenant la composition du bureau de l'assemblée tout d'abord monsieur daniel de richebourg qui préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration puis la société cfer qui est représenté par monsieur boris de richebourg et le fcpe de richebourg représenté par monsieur pierre candelier qui ont été tous deux désignés scrutateurs de l'assemblée en leur qualité d'actionnaire disposant du plus grand nombre de voix ayant accepté ses fonctions enfin j'assurerai les fonctions de secrétaire de séance sont également connectés monsieur pierre candelier directeur financier du groupe et monsieur pierre habili qui représente le collège de nos trois commissaires aux comptes je vous rappelle que le document d'enregistrement universel a été déposé au prix de l'amf le 14 décembre 2020 l'avis de réunion a été publié au ballot du 6 janvier 2021 l'avis de convocation a été publié le 25 janvier 2021 au ballot et dans le journal d'annonce légale la gazette du palais du même jour les convocations des actionnaires nominatifs et des commissaires aux comptes ont également été envoyés le 25 janvier nous allons maintenant passer à l'examen des quorums requis pour que l'assemblée générale puisse valablement délibéré à titre ordinaire et extraordinaire le nombre total des actions composant le capital social s'élève à 159 millions 397 489 le quorum requis à titre ordinaire et du cinquième des actions ayant droit de vote pour les décisions extraordinaires le quorum requis et du quart des actions 195 actionnaires ont exprimé leur vote soit en donnant pouvoir au président soit en votant par correspondance ces actionnaires représentent 113 millions 98 mille 157 actions il totalise 180 millions 924 mille 664 voix le taux de participation s'établit ainsi à 70,95% des actions composant le capital social en conséquence les quorum du cinquième et du quart sont donc atteints et l'assemblée générale peut ainsi valablement délibéré tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire d'ordre et pour compte de monsieur le président je déclare que l'assemblée est régulièrement constituée de même je déclare également que tous les documents destinés à permettre aux actionnaires de prendre part au vote d'exercer leur droit de communication et de consultation ont été établis communiqués et tenus à disposition des actionnaires dans le respect des prescriptions légales et statutaires je vous informe par ailleurs qu'aucun actionnaire n'a présenté de demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée la présente assemblée générale a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour tel qu'il vous a été communiqué et tel qu'il a été publié au ballot du 6 janvier 2021 et dont voici les points essentiels tout d'abord l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et le quitus aux administrateurs l'affectation du résultat de l'exercice écoulé l'approbation des conventions et engagements réglementés et des éléments de rémunération des mandataires sociaux les diverses autorisations et délégations à compérer au conseil d'administration à l'effet de réaliser des opérations sur le capital la modification des statuts afin d'instaurer la possibilité pour les administrateurs d'avoir recours à la consultation écrite pour l'adoption des décisions du conseil d'administration la modification des références textuelles applicables suite au changement de codification et enfin les pouvoirs à conférer en vue des formalités je donne maintenant la parole à notre directeur financier monsieur pierre candelier qui va vous présenter les résultats du groupe sur l'exercice écoulé chers actionnaires bonjour il me revient dans ma qualité directeur financier de vous présenter les résultats de l'exercice 2019 2020 si l'on devait tirer un enseignement de cet exercice atypique je dirais que la diversité des métiers du groupe a été un véritable atout au cours de cette année agitée certains métiers considérés comme des services essentiels notamment pendant la période de confinement tel que le nettoyer le nettoyage la collecte d'ordures ménagères ont maintenu un niveau d'activité élevé tout au long de l'exercice d'autres activités ont été fortement impactés par la crise que nous avons traversée mais sur une manière courte c'est le cas du recyclage dans l'activité c'est fortement arrêté pendant les mois de mars à mai mais qui ensuite a vite retrouvé un niveau d'activité élevé pour revenir en fin d'exercice presque au niveau de l'exercice précédent d'autres activités à contrario restent affectés plus durablement comme par exemple les services aéronautiques le groupe a bénéficié au cours de l'exercice écoulé de la solidité de son bilan et également des mesures d'aide gouvernementale à l'économie ces mesures ainsi que la solidité de son bilan et également sa capacité de réaction lui ont permis de traverser sereinement cette année si l'on rentre dans les chiffres le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé est en recul de 8,9% il s'établit à 2 milliards 464 millions d'euros l'ébidda courant et c'était l'agrégat qui mesure la capacité du groupe à dégager de la trésorerie est en recul de 5,4% ce qui est un recul tout à fait limité au regard de la période troublée que nous avons traversé il s'établit à 180,9 millions d'euros le résultat opérationnel courant s'établit à 62,4 millions d'euros et le résultat net qui revient aux actionnaires s'établit à 21,3 millions d'euros en retrait de 61,6% par rapport à l'exercice précédent le groupe a rencontré des conditions de marché mitigées dans les services dans l'environnement au cours de cet exercice le premier trimestre la période d'octobre à décembre 2019 c'est déjà il y a plus d'un an a été marqué par une période de forte baisse des prix de la ferraille qui a affecté les volumes traités le confinement de mi-mars à mi-mai a connu des niveaux d'activité en baisse de 50 à 80% il est également à retenir l'intégration satisfaisante de l'IRSA renommée depuis de richebourg espagna acquise le 20 décembre 2019 et dont le premier exercice de consolidation neuf mois je devrais dire puisse à partir du 1er janvier donne totale satisfaction l'activité de collecte des déchets ménagers a connu sa meilleure année depuis qu'elle fait partie du groupe dans l'activité multi service les activités du segment tertiaire à commencer par l'activité propreté qui est l'activité la plus importante en termes de volume d'activité a connu des performances en développement nous avons déjà parlé des services aéronautiques qui eux avaient connu une période plus difficile pour mémoire nous signalons l'impact de la mise en oeuvre de la norme IFRS 16 en 2020 qui impacte de 20 millions 9 les bidats courants et de 400 400 mille euros c'est à dire trois fois rien le résultat opérationnel pour répondre à une question qui a été posée par plusieurs d'entre vous nous avons malgré un résultat net positif choisi d'adhérer aux recommandations gouvernementales qui concernaient les entreprises qui ont bénéficié d'un soutien de l'état au cours de la période que vide que ce soit par des reports de charges sociales de paiement de charges sociales que ce soit par des mesures de chômage partiel et le conseil d'administration a proposé de ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2019 2020 il également a signalé que la filiale du richebourg aéronautique service france a demandé un effort financier à ses collaborateurs dans le cadre d'un accord de performance collectif qui a été signé au mois de juillet et que dans ce contexte le groupe a souhaité s'associer à cet effort et ne pas verser de dividendes au titre de cet exercice cet exercice est également marqué par des éléments non récurrents significatifs qui impactent positivement ou négativement le résultat ils sont détaillés précisément dans le document de référence dans le document d'enregistrement universel pardon je ne vais pas y revenir on peut dire que les plus importants d'entre eux concernent des coûts de restructuration dans l'activité aéronautique pour environ 6 millions et également dans l'activité recyclage pour environ 2 millions 8 alors si l'on rentre dans les résultats par activité l'activité service à l'environnement ce qui a caractérisé l'exercice c'est une baisse des volumes pour deux raisons bien sûr la période de confinement mais également le premier trimestre de l'exercice qui avait été marqué par un contexte de baisse des prix qui avait rendu la collecte difficile ce qui est positif c'est que l'activité a repris très rapidement après le confinement donc le chiffre d'affaires de la division service à l'environnement s'inscrit en retrait de 11,9% il s'élève à 1 milliard 627 millions d'euros l'ébidda courant s'inscrit en retrait de 20 millions d'euros soit 12,3% et s'élève à 142,2 millions d'euros le résultat opérationnel est largement positif à 53,7 millions d'euros mais il est inférieur à celui de l'an passé nous verrons un peu plus tard qu'il s'agit principalement d'une baisse de volume et d'une baisse de marge commerciale associée à ces volumes plus élevés plus bas pardon en termes de taux d'ébidda courant que certains d'entre vous suivent avec intérêt le groupe a su maintenir un taux d'ébidda courant quasiment stable puisqu'il s'élève à 8,7% contre 8,8% l'année précédente et c'est le signe que le groupe a maintenu sa stratégie qui consiste à essayer de tirer la quintessence de toutes les tonnes qui transitent par ces chantiers et à conserver de la valeur ajoutée à travers tous les volumes qu'il traite. Alors un panorama de l'exercice 2019-2020 concernant l'activité ferraille on peut découper cet exercice écoulé en quatre parties le premier trimestre c'était déjà il y a plus d'un an qui s'est marqué par une baisse soudaine continue pendant quatre mois consécutifs du prix des ferrailles ce qui a fini par rendre la collecte de ferraille difficile puisque certains récupérateurs n'avaient plus d'incitation financière à aller collecter les ferrailles voilà et ce qui a fini par faire en sorte que le groupe ait du mal à répercuter à l'achat la baisse des prix de vente et cela a impacté ses marges unitaires. Les mois de janvier à mi-mars 2020 à contrario avaient été des mois relativement corrects avec une reprise des volumes. Le mois de mi-mars à mi-mai nous avons abondamment parlé tout au long de nos communications depuis cette période a été une période très difficile puisque au pire de c'est-à-dire vers le 10 avril le groupe avait perdu 80% de son activité en France et à partir de mi-avril l'activité a repris progressivement c'est la quatrième période de mi-mai à septembre 2020 puisque nous avions retrouvé 90 à 100% des volumes pré-confinement au mois de septembre et quasiment des niveaux identiques à l'activité précédente c'est ce que vous représente le graphique de dos en haut à droite en séparant les volumes on va dire du groupe historique est également la contribution des volumes de de richebourg espagno dans l'activité métaux non ferreux la conjoncture a également été difficile puisque sur les différentes matières que le groupe traite nous avons connu des baisses de prix pendant toute la première partie de l'exercice avant de connaître une embellie mais uniquement sur les tout derniers mois donc l'aluminium les prix des lingots AS9U3 qui sont commercialisés par le groupe ont connu un point bas en août 2020 donc ce qui s'est repercuté sur les résultats de la chaîne de valeur broyage flottation affinage le cuivre a connu une reprise des prix à partir de du mois de mai cependant avec des une demande des clients relativement limité nous tenons à signaler qu'à compter du mois de janvier 2021 les meilleures qualités les plus belles qualités de cuivre sont sorties du statut de déchet ce qui permet d'avoir de nouveaux débouchés concernant les métaux inoxydables qui sont classés dans les métaux non ferreux à cause de leurs prix unitaires élevés l'année 2019 2020 était une année particulièrement difficile puisque nos clients européens avaient eux mêmes peu de besoins en fabrication à cause d'une concurrence chinoise voilà la situation a commencé à s'améliorer en fin d'exercice alors le tableau de gauche vous verrez que et dans le tableau de droite également que à l'exception de la chine dans la production d'acier a continué à augmenter de l' au cours de l'exercice 2020 tous les pays dans lequel le groupe livre ses ferrailles à l'exception de la turquie qui a connu un niveau de production stable ont vu leur niveau de production d'acier fléchir sensiblement les chiffres qui vous sont communiqués sont des chiffres tout procédé d'acier confondu puisque nous ne disposons pas des chiffres de l'évolution par procédé entre la filière au fourneau et la filière ferraille mais les états unis qui ont majoritairement une production filière électrique ont connu leur leur production en baisse de 14% l'allemagne a connu une baisse de production de 16% l'italie qui est également majoritairement ferraille électrique filière électrique une baisse de 17% l'espagne 27% un pays également très orienté vers l'acier électrique et la france a également connu une baisse de 21% de sa production d'acier vous comprenez bien que dans ces conditions nos clients avaient peu de besoins nos volumes étaient également baissé alors le tableau suivant enfin les quatre tableaux qui sont présentés sur ce sur cette page sont relativement techniques nous en retiendrons que les volumes du groupe en ferraille ont baissé de 8,3% et que si il n'y avait pas eu la contribution de l'IRSA la baisse aurait été de près de 18% sur les métaux non ferreux les volumes traités par le groupe ont progressé de 3,2% et s'il n'y avait pas eu la contribution de l'IRSA la baisse aurait été 20% il convient de dire que c'est un exercice atypique dans lequel le groupe n'a pas travaillé on va dire dans ce métier ou très peu travaillé pendant deux mois et que ce n'est évidemment pas des chiffres qu'il faut considérer comme représentatif d'un exercice normal les prix des matières traitées ont également été plus bas qu'au cours des exercices précédents ce qui fait que la baisse monétaire du chiffre d'affaires ferraille est plus basse que les volumes traités voilà et cela impacte le chiffre d'affaires de la division de manière générale alors quelques mots sur l'intégration de l'IRSA dans lequel on peut dire que le groupe a démontré sa capacité à intégrer rapidement des acquisitions l'IRSA a été acquis le 20 décembre 2019 et consolidé à partir du 1er janvier 2020 le plan d'action du groupe était de tout d'abord baisser le niveau de stock de cette filiale nouvellement acquise cela a été réalisé en moins de cinq mois où le niveau de stock a été baissé de 20 millions ce qui représente plus de 50% de baisse de réaliser des synergies commerciales pour les métaux non ferreux elles ont été également mises en place de réaliser des synergies commerciales sur les batteries en approvisionnant le four la finerie de plomb de l'IRSA c'est également mis en place de réaliser quelques économies de coûts ciblés c'est finalisé à ce jour il reste deux sujets à traiter la migration du système informatique qui est en cours et de consolider le marché espagnol et de développer le maillage territorial pour améliorer les volumes et les marges ça c'est un plan d'action à plus long terme alors le slide que vous avez que vous avez devant vous donne quelques chiffres sur la contribution de l'IRSA au chiffre du groupe sur neuf mois l'IRSA c'est 269 millions d'euros de chiffre d'affaires donc vous pouvez multiplier par 12 neuvièmes vous pouvez tenir vous pouvez tenir compte de l'impact covid où deux mois sur les neuf mois de consolidation n'ont quasiment pas été travaillé on peut dire qu'en année pleine c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 millions d'euros sur neuf mois c'est également 15 millions d'ebitda courant ce qui représente une marge d'ebitda de 5% du chiffre d'affaires ce qui est mieux que le taux d'ebitda lors de l'acquisition et c'est un chiffre qui a vocation également à croître au cours des années à venir alors dans la collecte d'ordures ménagères enfin service auprès des collectivités principalement la collecte d'ordures ménagères il s'agit du meilleur exercice que le groupe est connu il a été tout d'abord marqué par des évolutions de périmètre fin 2019 avec la session des activités au maroc et en début d'exercice 2019 la session d'activités en italie qui impacte donc de 76 millions le chiffre d'affaires à la baisse et de 10 millions d'ebitda courant à la baisse le périmètre est plus restreint il est concentré sur la france et le canada mais il est également plus profitable et je dirais qu'il est plus facile de rapatrier de l'ebitda généré en france et au canada que de l'ebitda généré au maroc et en italie de nouveaux contrats ont été conclus sur l'exercice écoulé le valois perret la garene colombe de nouveaux contrats ont également été gagnés qui démarreront à compter du mois d'avril en normandie quand la mer est également coeur de nacre d'un point de vue financier c'est la meilleure année connue en france le groupe polyenvironnement bénéficie de sa stratégie sélective qui est mise en place depuis maintenant plusieurs années de se positionner sur des appels d'offres qui pondèrent les fortement les notes techniques de ne pas répondre à des appels d'offres où le client recherche le prix le plus bas quelquefois au détriment de la qualité de service de fournir un encadrement de premier niveau de proximité de fournir des services innovants de qualité avec du matériel innovant voilà et les clients je crois les collectivités territoriales ont à coeur de se tourner vers ce type de service alors un tableau un petit peu compliqué qui explique le passage de l'EBITDA 2019 à l'EBITDA 2020 de l'activité service à l'environnement la baisse des volumes que nous avons connus qui n'est pas qui n'est pas récurrente a impacté la marge commerciale c'est à dire ce que nous achetons moins ce que nous vendons moins les frais de transport de près de 60 millions d'euros c'est énorme à contrario le groupe a réussi à réaliser des économies et témoigner par là de sa structure flexible de coûts des économies que ce soit sur la baisse des coûts liés à l'énergie la baisse des coûts liés à l'entretien 10 millions pour pour ces deux postes de coûts et également des baisses de frais de personnel que ce soit par le recours au chômage partiel 3 millions et demi d'euros également comme les résultats sont moins bons une baisse des éléments variables de rémunération et également quelques baisses de coûts plus structurels vous avez ensuite la contribution de l'IRSA de 15 millions à l'EBITDA courant nous l'avons évoqué la contribution des services collectivités une baisse liée aux variations de périmètres session du Maroc et session de l'Italie une amélioration de 7 millions d'euros et c'est la troisième amélioration consécutive des services collectivités en France et enfin un impact de la norme IFRS 16 que nous avons déjà évoqué tout ceci aboutit à un EBITDA courant de 142 millions d'euros pour l'exercice 2019 2020 nous allons passons maintenant passer à l'activité multi services le chiffre d'affaires s'établit à 836 millions d'euros à comparer à 857,6 millions d'euros au cours de l'exercice écoulé c'est un repli limité de 2,5% là aussi les activités ont été nous allons y revenir impacté par la période du coronavirus de manière différente l'EBITDA courant est en hausse de 11 millions d'euros soit 33,2% et s'établit à 44,44 millions d'euros soit 5,3% du chiffre d'affaires il convient de noter que cette performance est impactée à hauteur de 12 millions d'euros par l'impact du passage à la norme IFRS 16 au niveau du résultat opérationnel il s'établit à 10,9 millions d'euros contre 16,4 millions d'euros soit une baisse de 5,5 millions d'euros on peut dire que l'écart provient principalement des coûts de restructuration dans la filière aéronautique que nous avons déjà évoqué tout à l'heure là nous allons passer à la page suivante merci alors vous avez sur cette page une ventilation du chiffre d'affaires par par type de solution vous voyez que le pilier violet qui est en bas les solutions tertiaires contribuent constitue la part la plus importante elle est constituée essentiellement des métiers de propreté que ce soit en france en espagne au portugal et également des solutions à destination du monde de l'efficience énergétique les travaux liés à la climatisation l'électricité principalement la croissance de chiffre d'affaires provient de plusieurs éléments nous avons le fait que l'activité propreté est en croissance organique principalement nous avons également le fait qu'une acquisition avait été réalisée en espagne au cours de l'exercice précédent et qu'elle est consolidée sur 12 mois et pour revenir sur les métiers de la propreté ils ont connu à partir de la route du rote la période de retour au travail des collaborateurs un surcroît d'activité puisqu'il a fallu rassurer les clients et les collaborateurs sur le fait qu'en période de déconfinement les environnements de travail étaient sécurisés voilà ce qui a nécessité des travaux supplémentaires si on passe au deuxième pilier en jaune au dessus il s'agit des travaux en industrie les services à l'industrie pardon principalement les services à l'aéronautique et vous voyez que le chiffre d'affaires se contracte dans ce segment puisque à compter de mi mars nous avons connu une baisse de l'ordre de 50% du niveau d'activité dans les services externalisés aéronautique et d'un chiffre d'affaires une baisse de chiffre d'affaires de 50% à 60% dans le travail temporaire aéronautique en effet tous les principaux donneurs d'ordre aéronautique sont dans la même situation que nous et vous comprenez bien que dans ce contexte ils ont déjà du mal à occuper leurs propres collaborateurs à cause de la baisse de charge de travail le recours à la sous-traitance intérimaire se fait encore moins si je passe au troisième pilier qui est le pilier rose il s'agit du travail temporaire généraliste alors on va dire que celui ci a connu une période de mi mars à juin très difficile avec un niveau d'activité qui était en baisse jusqu'à 70% mais qu'à partir du mois de juillet l'activité est bien remontée et qu'au mois de septembre on avait retrouvé des niveaux d'activité pré confinement par contre avec une base de clientèle fortement différente de celle qui prévalait jusqu'à présent avec une clientèle davantage tournée vers des métiers qui ont été moins affectés ou qui ont qui ont mieux redémarré après les après la période de confinement et en rouge vous avez la période de la ligne de service de maintenance d'espace urbain qui a connu également une baisse de chiffre d'affaires alors si on regarde maintenant la contribution de l'évit d'accourant des différentes activités vous remarquerez que le premier pilier donc service tertiaire occupe maintenant on va dire les trois quarts du total il s'agit à la fois d'une amélioration de la profitabilité sous-jacente du métier propreté et également de l'impact de la norme IFRS 16 qui qui concerne principalement cette division cette ligne de métier si on regarde le pilier jaune à savoir les services à l'industrie essentiellement les services aéronautiques vous remarquerez que la profitabilité baisse puisque c'est lié à la baisse du chiffre d'affaires également dans les services de travail temporaire sont également en baisse et là c'est lié à la au travail temporaire aéronautique qui a connu une fin d'année difficile une deuxième un deuxième semestre très difficile sur la holding peu de choses à dire alors le groupe dont vous êtes actionnaires mesdames messieurs présente un bilan solide puisqu'il a des fonds propres de 524 millions d'euros au 30 septembre 2020 une dette financière de 341 millions d'euros ce qui fait un ratio de gearing et de dette sur capitaux propres de 0,7 la variation de l'endettement net entre septembre 2019 et septembre 2020 quels en sont les principaux éléments nous partions avec une dette d'ouverture de 125 millions d'euros nous avons réalisé un EBITDA courant donc c'est à dire une trésorerie dégagée par les activités de 181 millions d'euros des investissements nets des sessions d'immobilisation de 97 millions payer des frais financiers pour 12 millions d'euros de l'impôt sur les sociétés pour 28 millions d'euros le besoin en fonds de roulement s'est amélioré de 27 millions d'euros nous retrouvons principalement l'amélioration le déstockage de l'IRSA postérieurement à l'acquisition voilà tout cela nous amènerait à une dette un sous total de dette de 59 millions cependant nous avons distribué des dividendes l'an dernier pour 18 millions d'euros nous avons réalisé de la croissance externe pour 192 millions d'euros principalement l'IRSA est subsidiairement une petite filiale de travail temporaire dans le nord de la france et la norme IFRS 16 nous amène également de la dette supplémentaire voilà ce qui tout ça nous nous amène à un niveau de dette de 341 millions d'euros soit un ratio de levier donc cette dette divisé par EBITDA courant pro forma de 1,84 ce qui est un taux tout à fait supportable les investissements engagés au cours de l'exercice s'élèvent à 101 millions d'euros et ils sont en baisse par rapport aux exercices précédents puisqu'il représente 56 % de l'EBITDA courant vous voyez que la principale baisse se situe à la fois dans le recyclage et également dans les services de collectivité et le multi service aussi il faut dire qu'au cours des exercices précédents des investissements non récurrents avaient été engagés notamment la réalisation de deux chantiers de recyclage un chantier à bassin ce qui avait coûté 42 millions d'euros étalés sur les exercices 2017 à 2019 et un chantier un nouveau chantier dans l'ouest de la france pour 15 millions principalement concentré sur les exercices 2019 et 2020 au cours de l'exercice écoulé au 30 septembre 2020 il y a 14 millions d'acquisitions de terrains en île de france qu'on peut considérer comme des investissements non récurrents et également l'investissement dans une nouvelle ligne de grenaillage de cuivre à hauteur de 9 millions d'euros sur laquelle nous allons vous montrer quelques photos après peu d'investissements ont été engagés pendant la période confinement et les mois suivants ce qui mécaniquement va entraîner un décalage des investissements dans le temps et des réalisations sur les premiers mois de l'exercice seront d'un niveau relativement modéré à long terme le groupe considère qu'un niveau d'investissement sur les bits d'accourant de l'ordre de 50% peut être considéré comme un ratio raisonnable alors le site de chalon saint marcel a été choisi pour accueillir la nouvelle ligne de recyclage de câbles cuivre donc il s'agit de câbles de de teneurs en cuivre à hauteur de 40% environ la production a été à démarrer en avril 2020 autant dire que ce n'était pas une période facile pour pour démarrer la production les intrants mensuels annuels pardon sont de l'ordre de 15 mille tonnes de câbles il en ressort environ 40% de de grenailles et sous produits de cuivre voilà elle occupe 14 salariés vous en avez quelques photos sur sur l'image qui vous est projeté alors concernant le financement du groupe le point à retenir c'est que le groupe dispose de outre d'une bonne structure de financière une très bonne liquidité puisque nous avions quasiment 600 millions de lignes non tirées au 30 septembre 2020 et nous avons également une bonne visibilité sur nos lignes de financement pour pour les années à venir alors concernant les perspectives à court terme donc ça ce sont des perspectives que nous avons décrites il ya deux mois nous avons fait état du fait que le deuxième confinement avait peu activité affecté les activités du groupe que sur la base des activités d'octobre et novembre et sous réserve que les situations sanitaires et géopolitiques ne se détériorent pas dans les prochains mois les attentes du groupe pour l'exercice 2020 était une croissance de 15 à 20 % de l'ébidda courant ce qui devait se traduire par une croissance de l'ébidde courant de 30 à 45 % et des investissements corporels de l'ordre de un peu moins de 50 % de l'ébidda courant la bourse n'étant pas fermée à cette heure nous mettrons à jour ces perspectives dans un communiqué qui qui paraîtra après la clôture de la bourse afin de respecter l'égalité d'information entre les actionnaires qui assistent à cette assemblée générale et ceux qui ne peuvent y assister alors à long terme qu'est ce qui nous donne de la confiance dans les perspectives du groupe un élément particulier c'est que le recyclage on va dire est un élément facile entre guillemets parmi les outils de lutte contre le réchauffement climatique vous savez que l'industrie sidérurgique représente à elle seule 5 à 7 % des émissions totales de co2 mais que ces émissions sont très inégalement réparties entre les filières de production la filière eau fourneau qui jusqu'à présent consomme peu de ferraille représente à peu près 80 % des émissions de co2 tandis que la filière électrique qui consomme quasiment uniquement des ferrailles représente 20 % des émissions de cette filière et nous croyons nous le disons depuis des années mais nous sommes davantage entendus que nous ne l'avons été que la filière électrique est une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique en transférant en produisant deux possibilités soit en introduisant davantage de ferraille dans les hauts fourneaux ce qui permet de réduire de l'ordre d'une dizaine de pour cent les émissions de co2 de ces hauts fourneaux et en consommant davantage d'acier de la filière électrique alors vous avez sur le sur le paragraphe de gauche sur la colonne de gauche quelques chiffres sur les avantages de la filière des matières premières recyclées par rapport à la production primaire si on prend l'aluminium quand vous fabriquez une tonne d'aluminium par la filière d'aluminium recyclé vous économisez 95 % d'énergie par rapport à la filière primaire et vous émettez 92 pour 92 pour cent de co2 en moins si je prends l'acier vous économisez 74 % d'énergie et vous économisez vous émettez 58 % de co2 en moins voilà donc tous les métaux présentent cet avantage nous savons que même si on parle un peu moins de la thématique du réchauffement climatique actuellement puisque nous avons la crise du kovid qui occupe tout l'espace médiatique cette crise finira par se résoudre par la vaccination et par contre nous avons une crise à plus long terme devant nous à résoudre et nous pensons que nous sommes un des éléments de la solution alors quelques éléments de calendrier le 20 mai 2021 le groupe produit produit dévoilera ses résultats semestriels pour le premier semestre le 7 décembre 2021 les résultats annuels et chers actionnaires vous pouvez déjà noté la date du 27 janvier 2022 où nous réunirons en assemblée générale des actionnaires et nous espérons de tout coeur que ça pourrait être une réunion physique je vais passer la parole à jean-baptiste nicolais merci pour cette présentation nous allons ensuite passer à la présentation par monsieur pierre habili des rapports du collège des commissaires aux comptes qui figurent dans le document d'enregistrement universel à savoir le rapport sur les comptes consolidés le rapport sur les comptes annuels le rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés ainsi que les rapports sur les 10e 11e 12e 14e et 15e résolution qui sont disponibles sur le site internet de la société monsieur le commissaire aux comptes je vous passe la parole mesdames et messieurs les actionnaires bonjour donc je vais vous faire une lecture synthétique de nos rapports de commissariat aux comptes rapports donc préparés par les commissaires aux comptes que sont les cabinets bm et a dangereux associés et en stannion audit ce ces rapports alors pour ce qui est du rapport sur les comptes sociaux de riche bourré ça par lequel je vais commencer se trouve au page 209 à 211 du document d'enregistrement universel quant au rapport sur les comptes consolidés vous le trouverez dans ce même document d'enregistrement universel aux pages 183 et 185 à 185 pardon de ce document donc pour ce qui est du de notre rapport sur les comptes annuels nous certifions que ces comptes sont au regard du référent des règles et des principes comptables français pardon réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations d'exercice écoulés ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice l'opinion formulée à l'instant est en cohérence avec le contenu de notre rapport au comité de litre je rappelle également comme c'est précisé dans ce rapport que notre mission a été réalisée dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables le rapport sur les comptes sociaux de de riche bourré ça présente des points clés de l'audit il s'agit en réalité d'un point clé qui a trait à l'évaluation des titres de participation pourquoi c'est un point clé bien puisque ces titres de participation représentent une valeur brute de 624 millions d'euros au 30 septembre 2020 pour une valeur nette de 306 millions d'euros en regard d'un total d'actifs au bilan de 1 million 9 donc il s'agit de comptes bien sûr significatifs la société a effectué des tests de perte de valeur pour vérifier la valeur de ses actifs dont les modalités vous sont décrites dans la note 2.4 de l'annexe pour notre part nous avons examiné les procédures qui ont été mises en place par la société à l'occasion de ces tests de valeur et nous avons inclus dans nos équipes d'audit des spécialistes en évaluation pour apprécier le taux d'actualisation et le taux de croissance à l'infini nous avons également analysé la cohérence des prévisions de trésorerie avec les performances passées et avec les perspectives de marché intégrant les éventuels impacts de la crise que nous connaissons du Covid-19 pour ce qui est maintenant de la lecture encore une fois synthétique de nos rapports sur les comptes consolidés ces derniers comportent une observation qui est une observation technique dont je vais vous donner lecture maintenant donc sans vous mettre en cause l'opinion qui est une certification que les comptes consolidés sont réguliers au regard des règles IFRS pour l'exercice sans remettre en cause cette opinion nous attirons votre attention sur la note 2.1.1 de l'annexe qui présente les effets de la première application de la norme IFRS 16 dont il a été largement discuté par la direction financière cette norme ayant trait au contrat de location notre rapport sur les comptes consolidés présente également un point d'attention sur un point clé de l'audit qui a trait à l'évaluation des écarts d'acquisition en effet ces écarts d'acquisition représentent une valeur au bilan de 261 millions d'euros pour un total du bilan consolidé de 1875 millions d'euros comme on l'a vu pour les tests réalisés sur les titres de participation pour les comptes sociaux le groupe a réalisé des tests de perte de valeur sur ces actifs regroupés en unités génératrices de trésorerie et les modalités de ces tests vous sont présentés en note 2.3.6 et 4.1.2 de l'annexe au compte consolidé pour notre part en réponse aux risques identifiés sur ces écarts d'évaluation nous avons examiné les procédures qui ont été mises en place par la société relative aux tests de perte de valeur nous avons inclus là aussi dans notre équipe de l'idée spécialiste en évaluation pour vérifier l'application des taux d'actualisation du taux de croissance à l'infini retenue pour les différentes UGT nous avons également analysé la cohérence des prévisions de trésorerie avec les performances passées et les perspectives de marché incluant les éventuels impacts de la crise liée au Covid-19 enfin nous avons réalisé des analyses de sensibilité sur les hypothèses suivantes sur le taux d'actualisation du taux de croissance à l'infini et sur le résultat opérationnel de chaque unité génératrice de trésorerie nous on est fini avec la présentation synthétique de nos rapports sur les comptes annuels et consolidés peut-être un mot sur les conventions réglementées notre rapport sur ces conventions figure aux pages 86 et 87 du document d'enregistrement universel et dans ce rapport on rappelle qu'il ne nous a pas été signalé de conventions conclues au cours de l'exercice en revanche deux conventions qui ont déjà été signalées à l'assemblée générale se sont poursuivies au cours de l'exercice une convention relative à une convention de licence de marque avec la société TBD Finance qui a été autorisée par un conseil d'administration du 4 décembre 2018 et au titre de laquelle la société de Richebourg a constaté au cours de l'exercice une charge de 2 millions 60 000 euros et une convention de prestation de services avec deux Richebourg Finance qui avait été en son temps autorisée par un conseil d'administration du 5 décembre 2017 le montant des charges comptabilisées au titre de l'exercice pour cette convention s'élève à 1 300 000 euros je vous remercie pour votre attention merci monsieur le commissaire au compte nous allons maintenant passer au résultat du vote des résolutions je vous rappelle que le projet du texte des résolutions figure dans la brochure de convocation il a été mis à votre disposition sur le site internet de la société 18 résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire ont été soumises à votre vote pour les résolutions ordinaires la majorité nécessaire à l'adoption des résolutions et de plus de la moitié des voix des actionnaires ayant exprimé leur vote pour la résolution extraordinaire la majorité nécessaire à l'adoption de ces résolutions et de plus des deux tiers des voix des actionnaires ayant exprimé leur vote. Je vous rappelle à ce propos que depuis la loi Soali du 19 juillet 2019, seuls les votes exprimés, c'est-à-dire les votes pour et les votes contre, sont pris en compte pour le calcul de la majorité et que les abstentions et les votes blancs ne sont plus comptabilisés. Je vais maintenant vous présenter le résultat des votes pour chacune des 18 résolutions qui figurent à l'ordre du jour. La première résolution ordinaire porte sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 qui ont fait ressortir un bénéfice net comptable de 41 455 080,60 € et sur le quitus à donner aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 99,89 %. La deuxième résolution ordinaire est relative à l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020 qui se sont soldés par un bénéfice de 21,3 millions d'euros. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité. La troisième résolution ordinaire porte sur l'affectation du bénéfice de l'exercice 2020 d'un montant de 41 450 080,60 € que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte report à nouveau. Cette résolution a été adoptée à une majorité de plus de 99,99 %. La quatrième résolution ordinaire est relative à l'approbation des conventions et engagements visés aux articles L 225 38 et suivant du code de commerce qui se sont poursuivis au cours de l'exercice 2020. Aucune convention nouvelle n'ayant été conclue au cours de cet exercice. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 78,05 %. La cinquième résolution ordinaire porte sur l'approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux qui est décrite dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 88,62 %. La sixième résolution ordinaire a pour objet l'approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux tels que mentionnés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 88,89 %. Dans la septième résolution ordinaire, nous vous demandons de bien vouloir approuver les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Daniel de Richebourg, président directeur général, tels que ces éléments sont mentionnés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 89,84 %. La huitième résolution ordinaire porte sur l'approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Abderrahmane Laofir, directeur général délégué, tel que présenté dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 89,56 %. La neuvième résolution ordinaire est relative à l'autorisation à donner au conseil d'administration pour une durée de 18 mois à l'effet d'acquérir des actions de la société dans la limite de 10 % du capital social et au prix maximum d'achat de 20 euros par action. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 85,39 %. La dixième résolution extraordinaire porte sur l'autorisation à donner au conseil d'administration pour une durée de 18 mois à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions que la société détient ou pourrait détenir par suite d'achats réalisés dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et dans la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 99,96 %. La onzième résolution extraordinaire porte sur la délégation de compétences à donner au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet de procéder à l'émission de valeurs mobilières ou de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'offres au public. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 81,89 %. La douzième résolution extraordinaire est relative à la délégation de compétences à donner au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet de procéder à l'émission de valeurs mobilières ou de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'offres au public. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 81,84 %. La treizième résolution extraordinaire porte sur la délégation de compétences à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise. Cette résolution a été adoptée à une majorité de plus de 99,99 %. Dans la quatorzième résolution extraordinaire, nous vous demandons de bien vouloir conférer au conseil d'administration une délégation de compétences à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières par une offre visée à l'article L411.2.1 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et ce dans la double limite annuelle de 50 millions d'euros et de 20 % du capital social. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 77,18 %. La quinzième résolution extraordinaire est relative à la délégation de compétences à donner au conseil d'administration à l'effet de réaliser une augmentation de capital réservé aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Cette résolution a été rejetée à une majorité de 76,96 %. La seizième résolution extraordinaire porte sur la modification de l'article 17 des statuts afin de permettre au conseil d'administration de pouvoir adopter certaines décisions par voie de consultation écrite des administrateurs. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 99,99 %. Dans la dix-septième résolution extraordinaire, nous vous demandons de bien vouloir prendre acte que les références aux codes de commerce qui sont mentionnés dans l'ensemble des résolutions de la présente assemblée font référence à des dispositions qui étaient applicables au jour de la rédaction de ces résolutions, en décembre 2020, mais que certaines références ont été modifiées à compter du 1er janvier 2021 en application d'une ordonnance du 16 septembre 2020. Cette résolution a été adoptée à une majorité de 91,21 %. La dix-huitième et dernière résolution est relative au pouvoir à conférer pour les formalités légales de publicité et de dépôt consécutives à la présente assemblée. Cette résolution a été adoptée à une majorité de plus de 99,99 %. L'énoncé du résultat des votes par correspondance est terminé. Bien évidemment, vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet de la société. Et je rends maintenant la parole à notre président pour la clôture de cette assemblée générale. Merci Jean-Baptiste. Merci aussi à Pierre. Malheureusement, dans une situation difficile comme en ce moment, j'espère que l'année prochaine, on pourra se voir et qu'il n'y ait pas de problème. Merci à tous et à bientôt.